WordPress, les catégories. Nous avons jusqu'à présent écrit trois articles. Dans un véritable site, c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'articles. Il va donc être important de ranger ces articles dans des catégories. Par exemple, lorsque l'on fait un site web de recettes de cuisine, on a peut-être besoin de ranger nos plats en grandes catégories, comme par exemple les entrées, les plats de résistance et puis les desserts. Et puis, dans les plats de résistance, peut-être qu'il faudra séparer le gibier de la volaille. Et donc, on aura des catégories et des sous-catégories. On pourrait même aller jusqu'à des sous-sous-catégories. Dans la volaille, j'aurais peut-être le poulet. Donc, pour créer ces catégories, on va retourner dans le menu qui concerne les articles. Et en fait, la troisième entrée s'appelle catégorie. Elle va nous permettre de dire, telle recette appartient à telle catégorie. Il faut toujours avoir dans l'esprit que, normalement, un article n'appartient qu'à une catégorie. On va le ranger dans un dossier, un peu comme vos dossiers sur votre ordinateur, vos fichiers, vous les rangez dans vos dossiers. Et un fichier n'est bien sûr rangé que dans un dossier. Alors, il y a déjà une catégorie de créer, une catégorie par défaut, que l'on appelle non classée. Tous les articles que vous créez par défaut sont non classés. Maintenant, on va pouvoir créer de nouvelles catégories. Donc, quand je clique sur la catégorie, on a un bouton ajouter une nouvelle catégorie. Et là, on va pouvoir créer notre première catégorie. Prenons par exemple la catégorie plat principal. On peut éventuellement même mettre une petite description. Et puis, cette option-là indique qu'il s'agit d'une catégorie de premier niveau. C'est-à-dire que c'est le menu principal. Parce que, bien entendu, ces catégories vont nous permettre de créer des menus par la suite. Je ne vais pas mettre de description. On va directement aller sur ajouter. Nous avons à présent une catégorie. Vous voyez, il est représenté par un petit dossier dans lequel on va ranger nos articles. Qui s'appelle plat principal. On va, à présent, dire quel article rentre dans cette catégorie plat principal. Donc, je vais retourner dans mon article salade de penne. Je vais réafficher les articles. Salade de penne. Et les salades de pâte, c'est un plat principal. Donc, forcément, on va le ranger à l'intérieur. Donc, lorsque votre article apparaît, nous allons directement descendre dans les catégories. Vous voyez, dans le bandeau de droite, il y a un onglet catégories. Alors, si jamais vous n'avez pas ce bandeau de droite, vous avez ici un bouton réglage qui fait apparaître ou disparaître. Je redescends dans mes catégories et je vais voir les différentes catégories disponibles. Donc, la salade de penne est rangée pour l'instant dans la catégorie non classée. Je désactive cette catégorie et je vais lui affecter la catégorie plat principal. Nous allons mettre à jour. On va à nouveau faire la même chose pour risotto. Le risotto fait partie de la catégorie plat principal. Donc, je vais retourner dans la liste de mes articles. Risotto. Et ce risotto, nous allons faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va désactiver l'option non classée. Et puis, on va activer l'option plat principal, la catégorie plat principal. Comme tout à l'heure, je descends dans la partie qui concerne les catégories. J'active plat principal, je désactive non classée et je mets à jour. Ce document étant mis à jour, nous allons pouvoir avoir maintenant deux recettes de cuisine qui se trouvent dans la catégorie plat principal. Il me reste croque-hawaii. Donc, si j'ouvre croque-hawaii, je vais me rendre compte qu'il est dans une catégorie non classée. Mais le croque-hawaii, pour moi, ce n'est pas un plat principal. C'est une entrée. Donc, cette fois-ci, plutôt que d'aller dans le menu article catégorie, je vais ouvrir le menu catégorie et je vais directement ajouter une nouvelle catégorie à partir de ce menu. Je vais cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie. Puis, je vais indiquer que c'est une entrée. Donc, il faut le taper, bien sûr. Là, moi, je l'avais déjà tapé, donc c'est pour ça qu'il me l'a proposé. Mais sinon, vous tapez entrée. Catégorie parente, donc non, c'est une catégorie de premier niveau. Donc, on a les entrées à côté, on a les plats principaux. Ça serait une sous-catégorie. Ici, par exemple, il s'agissait de gibier. Par exemple, le gibier fait partie de la catégorie plat principal. Moi, non, l'entrée, c'est une catégorie principale. Donc, pas de catégorie parente. J'ajoute cette catégorie. Donc, nous avons à présent trois cases à cocher. L'entrée, je désactive nom classé et plat principal. Je vais faire ma mise à jour. Nous avons donc à présent défini pour chaque article que nous avions une catégorie. Donc, comme je répète, c'est extrêmement important car peut-être qu'un jour, on voudra voir la liste de nos plats principaux. Et à ce moment-là, on fera une page qui affichera les plats principaux. On peut aussi avoir envie d'avoir dans nos menus ces noms de catégorie, entrées ou plats principaux. Donc, les catégories sont extrêmement importantes pour la mise en page par la suite dans le développement de notre site web. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne. J'espère que cette vidéo est en train de vous abonner à la chaîne.